Alors là, tel qu'on le voit, là, on dirait qu'il y a un voile d'or dessus tellement ça brille, tellement c'est luisant, un super relief, le jaune d'œuf, pareil, qui est une couleur orange. Ça me donne envie, c'est appétant. Ah oui, on a envie de taper dedans. Salut, c'est Philippe Etchevest pour le Breakdown de GQ. C'est quoi ça ? On range son poste de travail. Au moment du coup de feu, tu feras comment ? Un plan de travail encombré, ça casse le rythme, les commandes s'accumulent et c'est la cata. Ça, ce sont les règles élémentaires, ranger son poste de travail, je le dis assez souvent d'ailleurs, dans Objectif Top Chef ou dans Top Chef, à chaque candidat, range ton poste de travail, il faut que ce soit clair. Si ton poste est clair, tu seras clair dans ta tête et tu seras plus efficace. Donc en cuisine, c'est pareil, bien sûr. Linguine, il débute en cuisine, donc il faut quand même lui laisser le temps. Je trouve qu'elle est un peu dure, la chef, lui, c'est le temps d'apprendre et de s'exercer. Mais c'est vrai qu'on se doit d'aller très vite toujours en cuisine. En cuisine, il y a des gestes vifs. Couteau, ustensile brûlant, en ramenant les bras près du corps, tu minimises les risques de blessure et tes manches restent immaculées. La tenue vestimentaire est très importante en cuisine. Le tablier, la veste, les manches retroussées, le torchon d'ailleurs. Elle ne le dit pas, mais toujours le torchon au tablier, c'est important pour pouvoir prendre une casserole chaude ou pour vite fait donner un petit coup sur le poste de travail. Et pour limiter les accidents, c'est vrai que les manches courtes en cuisine, par exemple, ce n'est pas très bon parce qu'on peut facilement se brûler les avant-bras. Alors en cuisine aussi, il y a un truc, c'est que je vois les boutons, normalement les boutons, ça peut être des pressions ou alors des boutons, on s'appelle les tout petits boutons. C'est un moyen de pouvoir, en cas de brûlure ou si quelqu'un se verse un liquide très chaud dessus, c'est de pouvoir enlever la veste rapidement. J'ai déjà assisté à des accidents, le cuisinier était accroupi, il chopait quelque chose dans le frigo et le fond de veau est tombé sur son dos. Le fond de veau, en plus, c'est un élément liquide qui est très chaud, mais en plus c'est gélatineux, donc ça colle. Et il a pris tout le fond de veau bouillant sur le dos, ça a été assez grave, c'est une grosse grosse brûlure. Il y a un style gusto, tu verras, dans une recette de gusto, il y a toujours un élément inattendu. Je te montrerai, j'ai appris par cœur toutes ces recettes. Alors là, elle fait une erreur quand même, je suis désolé, elle donne des leçons, mais ils sont en train de décausser les petits pois et elle met les causses de petits pois sur le plan de travail. Normalement, elle devrait les mettre dans un récipient. À quoi reconnaît-on qu'un pain est bon sans le goûter ? Ni à l'aspect, ni à l'odeur, mais au son que produit la croûte. Le pain, ça me parle beaucoup, moi j'adore le pain. Et c'est vrai que le fait d'écouter, comme ça la croûte qui croustille, et moi j'aime le sentir, et mettre carrément mon nez dans la mie. Sentir cette odeur, j'aime l'odeur du levain, donc c'est super important. Et puis le pain, c'est la première chose qu'on goûte au restaurant, donc il est important d'avoir du très bon pain à table. Et il y a deux façons de se les procurer, les produire soi-même, ou bien graisser la patte à un producteur. Voilà, les meilleurs restaurants ont le premier choix. Le fait de travailler avec quelqu'un d'autre permet aussi d'évoluer soi-même, mais aussi de faire évoluer les gens avec qui on travaille, parce qu'on peut leur apporter des idées. Moi je l'ai connu ça avec le caviar, à l'époque en Aquitaine, quand ça a commencé à se développer, c'est en 95, c'est pas d'aujourd'hui. Et je travaillais avec Claudia Boucher, qui était une femme super, qui avait lancé le caviar d'Aquitaine. Et la première fois que je l'ai goûté, il n'était pas très bon, il était même mauvais, il était vaseux. Je l'avais dit, et on a travaillé ensemble. Alors je commençais moi aussi comme chef de cuisine, donc je n'étais pas non plus très bon. Je débutais, et on a évolué ensemble justement, et c'était bien d'échanger par rapport à mon goût, à mon idée aussi que je pouvais avoir de ce produit-là. Et ça a été une super belle expérience, on a travaillé très longtemps ensemble. Ah bien sûr, il y a un attachement, il y a une fidélité, moi je suis très fidèle avec mes fournisseurs. J'ai un fournisseur de pigeons, c'est Mme Le Gouen, avec qui je travaille depuis 95. D'ailleurs je fais un plat à Maison Nouvelle qui s'appelle Pigeon 95. On joue jamais aux cartes avec Pompidou. Il est interdit de casino à Las Vegas et à Monte Carlo. La Rousse a fait du trafic d'armes pour un mouvement de résistance. De résistance à quoi ? Il ne peut pas le dire. Apparemment, ils n'ont pas gagné. Oui, alors c'est vraiment ce qu'elle dit, parce que c'est vrai qu'on a des parcours de vie dans nos métiers qui sont très différents. On peut recevoir, et moi j'en ai fait beaucoup l'expérience et j'adore ça d'ailleurs. J'ai un exemple encore qui est assez récent, qui a trois ans déjà, mais c'était un cuisinier qui s'appelle Chaby, qui est du Pays Basque, qui était ingénieur dans le bâtiment et qui a voulu changer de voie. Et je l'ai pris avec moi sous les recommandations d'un ami cuisinier, d'un ami chef. Il n'avait aucune expérience, très peu. Et en même pas deux ans, il est passé de statut de commis à seconde cuisine, parce qu'il avait l'intelligence, ça compte beaucoup, l'envie qui était énorme. Et aujourd'hui, il est chef, il est chef de restaurant familial, qu'il a repris en fait, il a repris l'entreprise familiale. Le test en cuisine, savoir comment, c'est con, mais c'est un truc hyper basique, il faut savoir comment un cuisinier tient bien son couteau, et à la maîtrise un peu du geste, c'est de lui faire faire de la ciboulette ciselée. Tout le monde fait de la ciboulette ciselée quand il arrive en cuisine. Et là tu vois si le mec, il a le geste, il a le coup. Il a tenu du couteau, c'est le prolongement de la main le couteau. Le camion réfrigéré a été débranché. C'est sûr, la viande adobée. Oh putain ! Là on est mal. Comment il doit gérer les problèmes du quotidien, les réceptions, les clients, le personnel, les extras, c'est un truc de dingue. Et en même temps, c'est la vraie vie, c'est le quotidien et les problèmes qu'on peut rencontrer en restaurant, mais aussi surtout sur les services traiteurs. Alors Adel m'a dit que vous avez de l'expérience. Oui, vite fait. Vite fait, c'est-à-dire rapide quoi. Vous voulez dire dans la restauration rapide ? Oui, voilà. C'est les services traiteurs. Moi j'en ai fait du travail en traiteur. J'ai eu la chance d'en faire et c'est bien parce que là pour le coup, t'apprends à démerder, à trouver des solutions dans des conditions extrêmes. T'es pas chez toi, t'es pas dans une vraie cuisine, il faut que tu t'adaptes. En fait, celui qui ne veut pas mettre de costume, il n'y a aucun souci. Aucun. Il va au vestiaire, il prend ses petites affaires et puis il rentre chez lui avec ses petits pieds. Et la façon d'aborder les choses de Bacri, le détachement qu'il peut avoir, le recul, c'est extraordinaire. Et le mec, il est au fond du gouffre parce qu'il est surendetté, il ne sait pas comment il va s'en sortir. Et en même temps, il gère tous les problèmes du quotidien en plus des siens. Et c'est ça aussi le métier de restaurateur en fait. C'est en ça que ça peut être un métier difficile quand on est patron. Classique du Petit Diviné, un pain brioché tosté avec un oeuf poché, une tranche de bacon. Alors là, tel qu'on le voit, on dirait qu'il y a un voile d'or dessus tellement ça brille, tellement c'est luisant. Super relief, le jaune d'œuf, pareil, qui est une couleur orange. Ça te donne envie, c'est appétant. Ah oui, on a envie de taper dedans. La violence émotionnelle, c'est quand même un petit peu exagéré, je trouve. C'est vrai qu'on peut avoir des vraies sensations gustatives. Moi, j'ai vu des gens pleurer, ils ont pleuré en goûtant un plat, ils ont eu une émotion. Mais là, on sent que... Ils ont été forts, quand même, sur le truc. C'est vrai qu'on est des surhommes en cuisine. On fait des choses surhumaines. Oui, bon, il faut de la technique, effectivement, mais c'est quand même... Ils ont fait des caisses, là. Je vais vous expliquer. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans la cuisine. Et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut se servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire aux clients. Oui, c'est un peu une caricature, mais en même temps, c'est vrai que ce sont des gestes à apprendre, les aptitudes à avoir dans une salle. C'est très important quand on veut atteindre un très haut niveau dans un restaurant. Alors ici, j'ai des ennuis. On a tout le monde à l'héros, on a des ennuis. Mais il faut servir. Et on va servir. Alors, vous-y, couvrez. Et je souris. Bon, alors maintenant, mon petit Roger va nous montrer comment il faut faire. Eh oui, comme je dis, on a des problèmes. Il y a des problèmes, il doit rester à la maison. Surtout en salle, c'est vrai, parce qu'on est en contact direct avec les clients. Il faut sourire, il faut être agréable. Et beaucoup de choses peuvent passer quand on a affaire à quelqu'un de sympa et d'agréable. Quelqu'un en salle peut vous faire passer un moment exceptionnel de par son attitude, de par le discours et l'échange qu'il peut avoir avec vous, sa bonne humeur. C'est pour ça qu'un plat moyen, il passera plus facilement dans un contexte agréable et avec une humeur joyeuse, plutôt qu'un très bon plat où on s'emmerde. J'ai déjà dit cent fois que pour simuler le feuillage des oeufs mimosas, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Je m'en fous par exemple, chef. Je m'en fous, moi je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, mon petit Marcel ? Très bien, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien, on a des boutiques. C'est qui qui a raison, dans la mesure où le chef a décidé, donc dans l'oeuf mimosas, effectivement, c'était du persil, on met du persil. Je pense qu'il est important aussi d'avoir un échange avec la salle, parfois même sur des plats, sur des recettes, par rapport au retour qu'on peut avoir. Moi, dans ma cuisine, que ce soit à la brasserie, au 4ème mur, ou à Maison Nouvelle, au restaurant gastronomique, ou même à la table d'hôte, tout le monde participe, c'est-à-dire que les plats, ils sont goûtés par tout le monde. Chacun peut avoir son petit commentaire, on peut en tenir compte ou pas, ça dépend, mais en tout cas, c'est bien d'échanger. Et vous, ça va, mon petit Marcel ? Très, très bien. Beaucoup trop de monde dans cette cuisine, vous ne trouvez pas ? Ah oui. Il faut que j'aille de la balle. Ah ben là, de ce que je vois, en tout cas, tout le monde a la toque, tout le monde est bien habillé, bien propre, tour de cou, c'est nickel. Il y a du monde, chacun a l'air d'être à sa place. Alors, il y a beaucoup d'huile, il y a beaucoup, beaucoup d'huile. Pour cuire la viande, on met toujours un fond d'huile, on saisit, on caramélise, et après, on finit au beurre, on réduit le feu après la caramélisation, et on rajoute du beurre pour nourrir la viande. Et là, il y a beaucoup d'huile, oui. Je ne sais pas ce qu'il met dessus, mais en tout cas, avant de mettre quelque chose sur la viande, il aurait fallu la retourner, la poser, si des échalotes ou, je ne sais pas, ou de l'oignon. Ce qu'on fait à Bordeaux, entre côtes bordelaise, c'est avec ces échalotes comme ça, accrues, mais qu'on finit de cuire un peu sur les serments de vignes, mais il faut que les deux faces soient colorées, et on met l'échalote sur la partie colorée. Là, elle est crue, donc il aurait dû la retourner avant. Beurre ! Allons ! Beurre ! Ah oui, je fais du beurre ! Ça ? Oui, allez ! Il n'y a pas de papap ? C'est là, exactement, c'est là que le tout est assis. Ça suffit. Il fait n'importe quoi en plus, quand il y a de beurre énorme, et puis il met par-dessus, une fois de plus, la poêle, elle prend juste la pièce de viande, il n'y a même pas assez de place à côté pour faire fondre le beurre. Ça ne va pas, ça ne va pas du tout. C'était Philippe Etchubest pour GQ.